Qui le défend ? Madame Vinson-Bruck ? Merci Monsieur le Président. Je défends un amendement rédigé par Raphaël Gérard pour qui j'ai une pensée toute particulière. Ainsi, nous portons cet amendement collectivement avec plusieurs de mes collègues membres de la délégation aux Outre-mer. Le présent projet de loi prévoit que seuls les établissements de santé publique et les établissements ou organismes privés à but non lucratif puissent pratiquer des activités de prélèvement, de recueil et de conservation des gamètes. Or, cette disposition est de nature à priver les couples et les femmes vivant dans les Outre-mer de l'accès à la PMA. En effet, il n'existe de ces causes qu'à la Réunion et les difficultés des CHU aux Antilles-Guyennes rendent peu probable l'ouverture à moyen terme de ces causes dans ces territoires. La question de l'égal accès à cette pratique médicale pour l'ensemble des citoyens est donc ici majeure et il est primordial de pallier les lacunes actuelles. Au-delà de la question de l'égal accès à cette pratique médicale pour l'ensemble des citoyens, les associations nous font part des difficultés rencontrées par les afro-descendants pour accéder à la PMA en raison des pratiques relatives à l'appariement des caractéristiques physiques, le nombre de donneurs afro-descendants étant actuellement très faible. Cet amendement propose donc que les activités cliniques et biologiques d'AMP relatives aux gamètes en vue de dons, si elles ne sont pas déjà assurées dans un département par un établissement de santé publique ou non lucratif, puissent être autorisées dans un établissement de santé à but lucratif. Cette ouverture reste très encadrée puisque l'autorisation est contrôlée par le directeur général de l'ARS et se fait selon le besoin constaté à l'échelle locale. Je vous remercie. Je vous remercie. Alors, Madame...